Qu'est-ce que vous avez fait l'exposition sur la police il y a 25 ans ? Qu'est-ce que vous avez fait l'exposition basée essentiellement sur les archives du Châtelet de Paris ou celles de la Bibliothèque de l'Arsenal, les archives de la Bastille ? Pourquoi ? Parce qu'il y a 25 ans, ce fonds d'archives, le Châtelet de Paris, n'était pas un fonds considéré comme prestigieux aux archives nationales. Il faut dire qu'à l'école Deschartes, on a toujours un peu préféré les bulles papales au cabal des ouvriers. Le Châtelet de Paris, c'est le fonds d'un tribunal qui concerne en fait tout un chacun, tout l'ensemble du peuple de Paris. Donc ce n'est pas un fonds qui n'a jamais été vraiment considéré. La preuve, c'est ces conditions de conservation qui, depuis le Châtelet en passant par le palais de justice jusqu'à aujourd'hui, les combles de l'hôtel de Soubise, ce fonds n'a jamais été bien conservé. Quand même, si je suis juste, il y a eu des archivistes au XIXe siècle qui sont intéressés à ce fonds, qui ont cherché à en exploiter tout le potentiel, je pense en particulier à Émile Campardon et à Alexandre Tuttet. Et puis, plus récemment, des historiens, des historiennes comme Arlette Farge, qui est la première à montrer toute la richesse, toute la qualité de ces archives de police. Et c'est grâce à eux, à Arlette Farge, à Daniel Roche, à ces historiens qui ont exploité ces archives, qu'on peut aujourd'hui parler, faire une exposition sur le peuple de Paris, sur sa police, et qu'on peut imaginer de faire une exposition telle qu'on la présente aujourd'hui. Alors précisément, quelle exposition est sur quelle police ? Sans vouloir du tout minimiser le rôle d'apaisement que pouvaient avoir les acteurs de la police au quotidien, ou ce qu'a tenté de faire la lieutenance générale de police en termes de composition et de pacte avec la population, sans minimiser non plus les innovations qu'elle a pu faire, Je pense qu'il est important de revenir sur ce qu'ont vécu la majorité des 500 000 à 600-700 000 parisiennes et parisiens, qui du début à la fin du XVIIIe, qu'est-ce qu'ils ont connu, eux, de la police ? Quels sont les acteurs qu'ils ont rencontrés ? C'était plutôt des cadres intermédiaires, voire des agents subalternes, aussi bien les commissaires que les inspecteurs, en passant par les exants, les sergents de la gare des Duguay, et voire éventuellement, ils n'ont connu que les mouches de la police parisienne, ces fameux auxiliaires de police, qui pouvaient être aussi bien ceux qu'on appelait les principaux locataires des immeubles, en fait, les concierges, les logeurs, les cabartiers, les revendeuses, mais aussi ces anciens délinquants ou toujours délinquants qui avaient choisi de se retourner pour passer dans le camp de la police à observer, à surveiller, voire à enfermer. En fait, c'est ça qu'ils ont connu la plupart d'entre eux, la plupart des Parisiens et parisiennes. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est très important de se rendre compte qu'il y a des milliers de dossiers de surveillance, de procès, d'enfermement dans les archives et que cela, ça représente l'écrasante majorité des archives de l'activité de la police et qu'on ne doit absolument pas les minorer. Puisqu'en fait, sur cette population qui oscille entre le début et la fin du XVIIIe siècle, entre 500 000 jusqu'à 600 voire 700 000 personnes, 10 000 personnes sont enfermées. Sur 500 000, 10 000 personnes enfermées dans les hôpitaux généraux de Paris qui sont bicètres pour les hommes et la salle pétrière pour les femmes, pour des raisons de pauvreté, mendicité, vol, prostitution, folie, débauche. 10 000 personnes, sans compter les enfermées dans les autres prisons pour procès, les personnes qui sont enfermées en particulier à la conciergerie, au Petit et Grand Châtelet, au Fort-Lévêque. Ça, c'est environ 200 à 500 personnes, plus tous ceux qui sont dans les prisons d'État, de la Bastille et de Vincennes, les soldats enfermés à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, les prostituées en attente d'audience de police à l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs, ceux qui sont enfermés à Saint-Lazare, etc. Si bien qu'environ une personne sur 60 est enfermée à Paris au XVIIIe siècle. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. C'est 15 fois plus que le taux d'incarcération actuellement en France. Si bien que, même si on ne minimisera pas la volonté de la lieutenant-générale de police d'apaiser, de se faire aimer, il est sûr que la surveillance et l'enfermement sont les armes essentielles de la monarchie et de la police pour contenir l'explosion sociale qui est l'attente, qui couvre et qui s'exprimera à la fin du XVIIIe siècle. Pour conclure, en tant qu'archiviste, ce qui me semble important de dire, c'est que l'ensemble des archives est essentiel pour pouvoir comprendre une époque. Si les mémoires des hauts dignitaires de la police, les rapports que la lieutenance a pu commanditer ou les traités théoriques sur la police permettent de comprendre le point de vue des élites, de la police et des élites en général, l'ensemble des dossiers de surveillance, de procès, d'enfermement, est lui indispensable pour comprendre la réalité vécue par l'ensemble du peuple de Paris, les Parisiennes, les Parisiens, les migrants qui arrivaient chaque jour, et de comprendre leur réalité. En fait, c'est l'ensemble de ces archives qu'il faut mêler, conjuguer, confronter pour essayer de se rapprocher de la réalité. En fait, toutes les archives sont importantes. De la même façon, pour écrire l'histoire du futur, quand on voudra écrire l'histoire sociale, l'histoire de la société des années 2020, il sera tout aussi important de pouvoir confronter les circulaires du ministère de l'Intérieur, les rapports, les discours du ministre, les comptes rendus des manifestations faits par les forces de police, mais il sera tout aussi intéressant de pouvoir visionner les vidéos qu'ont pu faire les manifestants sur la police lors des manifestations. Et ça fait partie des choses qu'il est important de pouvoir garder pour avoir la pluralité des points de vue. Donc, pour résumer, toutes les archives sont essentielles pour pouvoir comprendre une période et les enjeux d'une société. Sous-titrage Société Radio-Canada